Revivez l'époque où les gares ferroviaires sont des lieux fréquentés, essentiels à la vie et au développement des villages gaspésiens, avec le prochain numéro du magazine Gaspésie. Jean-Denis Laperrière s'est entretenu avec Marie-Josée Lamère-Capelette, rédactrice en chef du magazine Gaspésie. Bonjour. Bonjour. Donc, le prochain numéro va sortir le 21 juin. On peut voir sur la page ouverture que vous allez parler beaucoup des gares de la Gaspésie. Oui, tout à fait. En fait, le magazine traite toujours de dossiers thématiques, puis le prochain sur lequel on se penche, c'est les gares. On avait quand même parlé du train dans le passé, mais on n'a pas abordé directement les gares, qui sont vraiment des lieux très riches en histoire de toutes sortes, marchandises, postes, passagers, etc. C'est tellement riche, en fait, puis les gens étaient tellement enthousiastes, vu notre sujet, qu'on a décidé de faire exceptionnellement deux numéros. Donc, le numéro qui sort fin juin va traiter de Montjoli à Nicarleil, mais celui d'automne va traiter du tronçon suivant, donc jusqu'à Gaspé. Ne pas inquiéter les gens, on n'arrête pas à Nicarleil, on continue jusqu'au bout de la ligne. C'est vraiment parce qu'on avait trop de belles photos, puis de textes, puis de souvenirs à partager avec les gens. Comment ça va fonctionner? Est-ce que vous allez avoir des sections sur chacune des gares des tronçons? En fait, ce n'est pas chacune parce qu'il y en a trop. Il y a eu plus d'une trentaine de gares à une certaine époque en Gaspésie. Donc, un peu comme dans les autres numéros, on doit malheureusement choisir, mais je pense que c'est assez représentatif. Donc, oui, il y a des historiques de bâtiments ou d'histoires de villages parce qu'il y en a plusieurs qui ont connu une, deux, trois gares aussi, incendies, démolitions, etc. Donc, ça varie aussi dans le temps. Les gares qu'on connaît aujourd'hui, pour celles qui sont toujours debout, ne sont pas nécessairement les premières gares des villages. Il y a aussi beaucoup d'histoires de familles, des gens qui témoignent que leur père était chef de gare. Donc, qu'est-ce que ça faisait concrètement de l'impact que ça a eu? Oui, c'est lié à une gare, mais c'est représentatif aussi des autres parce qu'il y avait quand même des fonctions similaires, que ce soit le passage des marchandises, la poste qui voyageait par train. Donc, ça, c'est plus global. Ça touche toutes les gares. Ce n'est pas propre à une gare en particulier. Mais on en traite quand même plusieurs, puis on pense que ça va donner goût aux gens. Puis, on fait des extras web aussi avec d'autres photographies qu'on a trouvées. Donc, il y en a quand même beaucoup que les gens vont pouvoir savourer dans les prochains numéros. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de gares que vous parlez dans le magazine? Oui, tout à fait. En fait, comme le magazine traite du territoire touristique, on commence avec Montjoli, puis on descend toute la vallée de la Matapédia. Entre autres, il y a la gare de Sébec qui a été déménagée et reconvertie, qui est vraiment un bel exemple de sauvegarde d'un bâtiment patrimonial que sont les gares. Sinon, on a aussi la gare de Matapédia qui est vraiment importante, comme elle est à la jonction des deux lignes de chemin de fer, soit l'intercolonial puis celle Matapédia-Gaspé. Donc, c'est vraiment la jonction des deux. Il y a beaucoup de marchandises, la poste, etc., qui avaient lieu dans cette gare-là. On a aussi un beau texte de la fille de Pamphil Leclerc, qui a été chef de gare à Carleton. Donc, ça allie à la fois information et souvenirs de famille, parce que souvent, les enfants étaient presque élevés dans les gares dans ces cas-là. On a fait aussi une belle découverte quand on a traité du sujet à laquelle on ne s'attendait pas. Il y a deux Matapédiennes, en fait, qui sont des pionnières en tant que femmes chefs de gare pour tout ce qui est l'Est du Québec, les maritimes. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi. On parle d'ailleurs de l'une d'entre elles dans un texte plus approfondi qui a œuvré pendant une dizaine d'années à la gare de Nouvelles. Sinon, en fait, c'est très riche. On parle de la poste. On parle, comme je viens de le mentionner, des femmes. C'est sûr que Newcarlo, ici, c'est une gare qui a été hyper importante, comme c'était un terminal. Donc, on revient, en fait, sur son histoire, sur la dernière femme chef de gare qu'il y a eu aussi. Il y a des souvenirs d'enfance d'une dame qui partage justement ses souvenirs comme enfant tout près de la gare. Donc, je pense qu'il va y en avoir pour tous les goûts. Ça allie à la fois l'histoire, les récits, les souvenirs, les photographies. C'était tout un défi, d'ailleurs, d'illustrer ce numéro-là. Donc, je pense que les gens vont avoir des belles découvertes dans le numéro. Donc, c'est le thème principal. Qu'est-ce qui est… de quoi il sera question aussi dans la revue? Bien, en fait, après le dossier thématique, on a toujours plusieurs chroniques. Nos personnages, nos gaspésiennes, nos événements, qui traitent, en fait, de différentes localités ou personnages de la Gaspésie. Ça peut vraiment varier d'un numéro à l'autre. Mais dans celui d'été, on a la chance de souligner deux anniversaires, c'est-à-dire le 150e anniversaire de naissance d'Essie Reford, qui est la créatrice des Jardins de Métis. En fait, on aborde la chronique no-gaspésienne parce qu'en 1910, elle va faire le tour de la Gaspésie en canot et à cheval. C'est quand même pas rien pour une dame de sa prestance. Donc, c'est fort intéressant. Puis, on souligne aussi, entre autres, le 350e de Trivière à Barachois, qui va avoir différentes célébrations cette année, vu que c'est un anniversaire très important pour la Gaspésie. Le magazine, comment et où les gens peuvent se le procurer? Bien, en fait, dès maintenant, jusqu'au 17 juin, ils peuvent le précommander sur notre site Internet. Donc, ils vont sauver les frais de poste, puis ils vont le recevoir à sa ressortie le 21. Sinon, à partir du 21, bien, les abonnés vont le recevoir. Donc, si vous voulez, abonnez-vous dès maintenant. Comme ça, vous aurez les deux prochains numéros sur les gares, si ça vous intéresse. Sinon, on a une trentaine de points de vente, en fait, en Gaspésie. Donc, les gens peuvent aller sur notre site Internet puis constater où ils peuvent l'acheter. Ça, ça va être vraiment à partir de la fin juin. Donc, un peu partout en Gaspésie. Magazine gaspesie.ca. Les gens vont voir toutes les informations, abonnement, précommande, site Internet, etc. Donc, allez-y, tout est là. Eh bien, Marie-Josée, rédactrice en chef du magazine Gaspésie, merci beaucoup de m'avoir parlé de ce prochain numéro. Et on se reparle à l'automne pour les prochains numéros du magazine. Parfait, mais merci de l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada